Salut à tous, aujourd'hui on va unboxer une ceinture abdominale à électrostimulation. Du coup c'est dispo sur Amazon, ça ne coûte pas spécialement cher. Au niveau du packaging, on est sur du bon carton. Il ne faut pas se mentir, c'est du carton de compète. 50 jours plastique, une clé pour ouvrir, tout ça c'est de l'anglais. Rien d'exceptionnel au niveau packaging en tout cas. Pas d'autocollant ou de quoi que ce soit, pas de petit scotch pour bloquer, mais vu comment il faut forcer pour l'ouvrir, je pense que ce n'est pas bien grave. Et à l'intérieur on va retrouver plein de trucs. Ce n'est pas une ceinture abdominale à proprement parler, parce que ça ne fait pas le tour de vos abdos, mais ça se fixe sur le ventre. On va chercher le cutter. Hop là c'est parti, on va tout détruire, on va tout découper. Si vous avez des ciseaux à la maison en jour, on le unboxera peut-être des ciseaux, ça me permettra de dire ça un peu mieux. Donc voilà, ça ne fait pas spécialement le tour complètement à proprement parler, vous n'avez rien pour fixer à l'arrière en fait. Peut-être qu'il y a moyen quelque part de rajouter une ceinture ou quelque chose. On dirait que ce n'est pas inclus en tout cas. Hop, ça en verra après, mais on voit déjà qu'il y a du français. Du coup, vous n'avez pas moyen de faire totalement le tour de votre torse avec ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà une paire d'électrodes. On en a deux sur les côtés et on en a quatre au milieu du coup, au niveau du torse. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et hop, j'ai essayé ça parce que j'ai commandé celui-là en tout cas, parce qu'il était accompagné de petits brassards. On voit déjà que c'est livré avec tout un tas d'électrodes. Alors, ce qu'il y en a, il y en a, il y en a juste devant. Au niveau de l'emballage, en tout cas, on est bon. Si vous avez des ciseaux, c'est quand même pas à l'enlever. Donc ce n'est pas vraiment des petits brassards. Ça ne fera pas non plus le tour de votre bras, mais ça va vous permettre de poser ça sur vos bras ou sur vos cuisses. Ce qui peut être intéressant. On voit déjà que c'est livré avec tout un tas d'électrodes. Alors, est-ce qu'il y en a un ou deux par boîte ? Je ne sais pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc du coup, j'imagine qu'il y en a deux. Sinon, ça ne fait pas assez pour tout. Oui, on en a deux par boîte. Ce qui fait qu'on a 16 électrodes. Sachant qu'il y en a besoin de huit au milieu, quatre sur les côtés et quatre là. Il n'y en a pas d'avance. Vous avez assez d'électrodes pour tout couvrir, mais il n'y en a pas d'avance. Et du coup, tout ça, c'est piloté par ces petits engins-là qui se rechargent en micro-USB. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez qu'une seule prise USB pour alimenter, pour recharger les trois micro-USB. Donc il n'y a pas besoin qu'ils soient branchés quand vous allez porter ça. Par contre, il va falloir évidemment les recharger de temps en temps. On va dire tout ça comme ça, c'est réglé. Du coup, vous pouvez brancher les trois en même temps pour recharger les trois en même temps. Vous n'êtes pas obligé de les faire un par un et puis de vous embêter à chaque fois à devoir débrancher l'un pour rebrancher l'autre. Vous pouvez brancher les trois directement. Alors, est-ce qu'ils ont un peu de batterie ou pas du tout? Oui, on dirait qu'il y a déjà un peu de batterie. Du coup, on peut monter. Donc, on a neuf intensités. Ouais, on a neuf intensités. Et on a six modes avec à chaque fois neuf intensités. Bon, je pense que c'est des vibrations différentes. Celui-là, il monte tout seul, on dirait, non? C'est possible. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a un moyen de l'éteindre? Vinyl. Du coup, le principe, c'est de fixer les deux boutons dans les deux encoches. Hop, ici. Et du coup, le boîtier envoie de l'intensité électrique dans les électrodes qui vont être collées dessous. Et comme ça, vous avez les trois. Donc, vous avez les trois. Les trois peuvent être rechargés en même temps sur une seule prise USB. Donc, sur ordinateur ou ce que vous voulez. Et du coup, c'est censé stimuler les muscles et du coup raffermir un petit peu. Alors, vous n'allez pas devenir un grand sportif si vous utilisez ça. Par contre, normalement, ça devrait raffermir un peu les muscles. Donc, c'est un petit peu plus sympa au niveau du manuel. Donc, interdiction pour les personnes qui utilisent des traitements médicaux. Machine électrique implantée, l'ajustement du poux. Ouais bon, ça, je pense que c'est les gens qui utilisent un pacemaker. Je pense qu'ils sont censés être au courant. Et du coup, six modes. Donc, pour la taille, épaules, avant-bras, bras supérieurs, dos et abdomen. On a l'intensité au milieu. Indicateur de travail, allumer l'intensité vers le haut. Baisser l'intensité. Bouton mode du coup, tout à l'heure, quand on voulait l'éteindre. Apparemment, si on fait ça, ça l'allume. Si on fait ça, le bouton non, alors vous voyez peut-être pas bien. Voilà, c'est mieux. Hop, on l'allume, on l'éteint. Et le bouton du milieu pour changer les modes. Voilà, là-dessus, c'est assez pratique. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu bien tout à l'heure, mais hop. Voilà, vous pouvez brancher les trois directement sur une seule et même prise USB. Ce qui est plutôt pas mal. Pas se mentir. Voilà, du coup, les modes, le port de chargement. Comment charger le contrôleur. Comment faire fonctionner le contrôleur pour l'allumer. Diminuer l'intensité. Du coup, vous voyez, on applique les patchs sur le corps. Donc au niveau des abdos et au niveau des bras. Il n'y a pas de photo pour les bras. Non, là, on passe dans une autre langue. Bon, c'est assez complet, je dois dire. Pour le coup, on a quand même pas mal de langage, ce qui est plutôt correct. Et au niveau de ça, je m'attendais à ce qu'on soit dans une cavité un petit peu plus médiocre. Donc c'est juste, je pense que c'est du plastique avec un circuit imprimé à l'intérieur, à mon avis. Entre les deux. Mais je pense que c'est pas si mal que ça, en fait. À tester. Voilà. À tester. Et puis, si jamais vous en avez un et que c'est bien, dites-le nous. Même si c'est pas bien, d'ailleurs. Et nous, au courant. Et puis, dites-nous si vous avez déjà essayé ce genre de truc. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si jamais ça vous intéresse. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Si toi aussi, tu veux profiter de toutes nos vidéos, en famille ou entre amis, avec des popcorns ou des chips, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi activer la cloche et lâcher un like. Bisous !